Musique Monsieur le directeur, on a un problème. Nous avons dû couper tous les serveurs du réseau. Ils ont été hackés, impossible d'y accéder. Chers collègues, l'heure est grave. L'attaque informatique a corrompu tout le système, y compris les téléphones portables. Toutes les opérations qui peuvent être suspendues doivent l'être. Agent Ritter, vous êtes réquisitionné pour une mission d'escorte. Un de nos agents dont la vie est menacée est actuellement rapatrié jusqu'à la frontière par un mercenaire. Pour cette mission en risque, il faudra impérativement un véhicule blindé. Je croyais que tous les véhicules blindés étaient immobilisés. Exact, le virus a corrompu leur système informatique. C'est pourquoi j'ai fait appel à un de nos anciens agents de la retraite. Il s'estime malheureusement trop vieux pour assumer la mission, mais il est prêt à nous dépanner en nous prêtant son véhicule. Cette voiture a le double avantage d'être blindé et d'avoir un ordinateur de bord compatible avec notre système. Mais, c'est pas trop risqué d'utiliser un système aussi obsolète ? Justement pas. Sa conception et le langage informatique utilisés sont tellement peu répandus et atypiques que ça le rend imperméable au virus qui nous a attaqué. Nickel night ? Cal. Cal Ritter. Bon, pour que je puisse l'utiliser en toute discrétion dans la vie civile, ils ont modernisé le tableau de bois et son équipement. Mais l'intelligence artificielle d'origine est toujours là et son seul caractère aussi. Finalement, t'es pas si mal à qu'on dire pour l'antiquité. Chef, on a identifié l'origine de l'attaque. C'est un conglomérat spécialisé dans la production d'armes robotisées. Trouvez-moi tout ce que vous pouvez sur eux, je veux savoir ce qu'ils cherchent dans nos serveurs. Allez, quitte ! Allez, quitte, ouvre-moi ! Bon, ok, je m'excuse, t'es content ? C'est vrai, j'aurais jamais dû dire que le processeur dans mon téléphone est plus performant que le tien. Une voiture avec un seul caractère. Comme si j'avais besoin de ça. On va devoir rouler là-dedans. Et bien, niveau standing, ça va changer de logis. Vous n'avez vraiment rien de mieux à la casse. Quitte, non, tu peux pas éjecter l'agent qu'on peut ramener sous prétexte qu'il t'a insulté. Mais, Carl, puisque je te dis qu'il a eu un faux contact... Putain, c'est mon chef, qu'est-ce que je fais ? Allô ? Carl, ne dites rien et répondez à ma question par ou par nom. Êtes-vous seul ? Euh... oui. Parfait, écoutez-moi bien. Nous avons découvert que la taupe n'est autre que la personne que vous deviez nous ramener. Vous ne devez en aucun cas la laisser monter à bord de Kit. Si c'est le cas, neutralisez-la. Euh... comment dire... c'est déjà fait. Quoi ? Il est à bord ? Euh... non. Il est neutralisé. Vous l'avez démasqué ? Vous êtes génial. Amenez-le nous immédiatement. C'est-à-dire que... Ça va difficile. Très... difficile. Vous êtes face à quelque chose qui vous dépasse. Je suis là pour vous aider, toi et Kit. Viens avec moi si tu veux vivre. Monsieur le directeur, je crois que nous avons trouvé l'objectif des hackers. Attendez, vous êtes en train de me dire que l'attaque informatique que nous avons subie avait pour seul but de me pousser à faire appel à Kit ? Exactement. Il cherchait des infos sans remplacement de kit. Mais ils ne les ont pas trouvées car ces données sont stockées uniquement sur papier dans votre coffre-fort. Alors, comme l'info est introuvable sous forme numérique, l'un des membres à filtrer a suggéré à votre directeur d'ouvrir son carnet d'adresse pour faire appel à Mickaël. Mais pourquoi s'intéresser à un vieux véhicule blindé des années 80 ? Tout simplement parce que Kit n'a rien à voir avec nos voitures blindées actuelles. Sa carrosserie a été traitée par un procédé moléculaire spécial qui la rend particulièrement résistante. Ça aurait pas été plus simple de voler la formule ? Elle n'existe plus. Son concepteur l'a volontairement détruite lorsque l'armée a essayé de mettre la main dessus. C'est pour ça qu'ils veulent le capturer ? Pour analyser sa carrosserie et reproduire la formule ? Tout juste. Kit est le dernier échantillon que nous avons de ces procédés. Mais il ne sert à rien. On a déjà essayé de reproduire la formule en analysant sa carrosserie. Et c'est impossible. Ton patron se trompe, car la carrosserie n'est pas la seule chose qui les intéresse. Capturez-moi cette voiture, mais non dommagée par son processeur. L'architecture des processeurs de kit est basée sur une structure neuronale polymorphique couplée à un logiciel d'apprentissage adaptatif. Aujourd'hui encore, on est très loin d'égaler une machine pareille. Mais ça n'a aucun sens. Comment un ordinateur des années 80 pourrait être aussi avancé ? Parce que le modèle qui a servi au processeur de kit ne vient pas des années 80. Il vient du futur. Du futur ? A partir de ce processeur originel, un groupe de scientifiques a réussi à reproduire plusieurs clones de ce processeur. Deux de ces prototypes ont servi pour kit et son jumeau Carr. Alors, pourquoi ils ne cherchent pas plutôt à voler les plans de ces processeurs ? Parce que toutes les recherches, ainsi que le processeur original, ont été méthodiquement détruits. Le scientifique responsable du projet y a même laissé sa vie dans l'explosion du bâtiment. Kit est en quelque sorte le dernier échantillon survivant. Pourquoi ils s'en prennent un kit seulement maintenant ? Il y a plus de 30 ans que kit a été officiellement déclaré comme réformé puis détruit. Mais suite à un king, ils ont découvert que Bonnie continue à faire des mises à jour pour kit. Comment vous pouvez savoir tout ça ? Disons que... J'ai fait partie de l'équipe de nettoyage. Alors c'est ça au plan. Détruire le processeur de kit aussi. Au contraire, on va l'améliorer avec une petite mise à jour de mon cru. Il va devenir notre nouveau cheval de Troie pour mettre un terme aux activités de Cyberdeen. Mais vous êtes qui à la fin ? Connor. John Connor.